La médaille d'or 2020 du CNRS, Françoise Combe est astrophysicienne au LERMA, c'est-à-dire le Laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère à l'Observatoire de Paris. Vous êtes aussi, Françoise, professeure au Collège de France et vous avez choisi de nous parler cet après-midi d'un thème qui est aussi l'objet des récompenses des Nobel il y a finalement assez peu de temps, les trous noirs, ces objets théoriques d'abord imaginés dans les équations d'Einstein et qui petit à petit, au fur et à mesure des décennies, ont vu surgir des idées d'expérimentation et puis maintenant des observations. Vous avez choisi d'intituler cette conférence « Ces trous noirs si lumineux » et je vous cède la parole. Merci. Merci à tous, merci de nous accueillir ici. Voilà, en effet, je vais parler des trous noirs si lumineux. Cela peut paraître bizarre puisque justement un trou noir, c'est quelque chose qui ne rayonne pas. Mais ils sont vraiment très lumineux puisque ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'on va le voir, ils donnent lieu par leur gravitation à des phénomènes extrêmement lumineux. Alors justement, pour essayer de donner un petit peu tous les événements récents dont on a été le témoin pendant ces dernières années, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer d'abord l'ombre du trou noir. L'ombre du trou noir dont vous avez certainement vu l'image l'an dernier qui a été diffusée par une communauté de presse. Cette image que vous voyez à gauche, c'est l'image du trou noir de la galaxie Messie 87, qui est la principale galaxie de l'amas de la Vierge, au centre de l'amas de la Vierge. Alors que se passe-t-il ici ? Ce que vous voyez, c'est un rond de lumière qui a été coloré en orange, ce sont des fausses couleurs. Il s'agit de la lumière en radioastronomie millimétrique. On peut avoir une extrême résolution spatiale. Comme vous voyez, la dimension ici, c'est une semaine de lumière. Cette galaxie, on la connaît depuis longtemps. J'ai remis ici en bas à droite tout ce qu'on connaissait auparavant. On a ici le lobe radio, c'est une galaxie active, un quasar qui émet beaucoup de radios G. Un G radio ici, vous voyez, la dimension 4000 années-lumière. On voit aussi en optique, ici en rouge, c'est l'image optique, on voit encore un G. Et puis déjà, on avait fait ce qu'on appelle une interférométrie à très longue base, en longueur d'onde centimétrique cette fois. Centimétrique, c'est beaucoup plus facile parce que l'atmosphère est vraiment transparente et ne bouge pas. Et on avait vu le début de ce G radio qu'on voit là, à une échelle de 0,1 années-lumière cette fois. On voit que le G commence avec un cœur ici et puis des G. Mais alors là, vous voyez qu'on est allé encore plus loin. Ce n'est pas 0,1 années-lumière, c'est une semaine-lumière. On a pu avoir une taille ici, la taille de l'anneau fait 40 micros par seconde. Alors, comment on a pu avoir ça ? Eh bien, c'est avec cette interférométrie à très longue base. Vous en voyez en Europe ici. Ici, c'est le plateau, le pico-veleta, le plateau de Bure. Deux instruments de l'Iram en France et en Espagne. Et puis, il y a les éléments du Chili ici avec Alma. Il y a aussi le Japon, Hawaï, etc. Donc, on utilise la Terre entière pour avoir une longueur de base qui fait le diamètre de la Terre 12 000 kilomètres. Et c'est grâce à ce télescope, cette résolution spatiale d'un télescope qui aurait 12 000 kilomètres de diamètre, que l'on peut avoir une taille de 40 micros secondes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir, qui va être avalé, mais qui au début tourne dans un disque d'accrétion. Et ce qu'on voit aussi, c'est l'ombre du trou noir. On voit quelque chose de noir au centre. Pourquoi ? Parce que même s'il y a des rayons lumineux, et ces rayons lumineux vont être avalés par le trou noir, on verra toujours une ombre, une ombre du trou noir. Alors, ici, on voit que l'ombre du trou noir est quand même plus grande que l'horizon. Alors, on va définir ce qu'est l'horizon, et justement, c'est pour ça que le télescope s'appelle Event Horizon Telescope, c'est parce que chaque trou noir a un horizon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'horizon ? Je rappelle que la gravité est une force qui n'est pas comme les autres. Einstein avait montré que la gravité, c'était une déformation de l'espace. Donc, j'ai dessiné un petit peu à droite, là, l'espace à deux dimensions, qui est comme un tapis. Et au centre, vous avez une étoile, comme le Soleil, par exemple, qui est le petit point bleu. Et chaque masse va déformer le tapis, et c'est ça la gravité. Les photons vont suivre les plus grandes lignes, là, du tapis, vont être déviés par le Soleil, par exemple, ou l'étoile qui est en bleu, ici. Donc, on a une gravité, et on peut, à chaque point, en déduire la vitesse qu'il faut pour s'échapper de la gravité, pardon, excusez-moi, ça part tout seul. On a la vitesse d'échappement, qui est définie comme l'énergie cinétique, si vous voulez, V2, qui est égale à l'énergie potentielle. Donc, la masse sur le rayon. Donc, il faudrait que, pour avoir un trou noir, qu'une masse soit très, très, très concentrée, de manière à ce que cette vitesse d'échappement soit égale à la lumière. Donc, ça veut dire que même la lumière ne pourra pas en sortir. Et c'est ce rayon-là, R, qu'on va appeler V2 sur GM sur C2, lorsque V2 égale C. Donc, ce rayon-là qu'on va appeler horizon des événements. Donc, au-delà de l'horizon, on ne pourra pas savoir ce qui se passe. Aucun signal ne pourra sortir. Alors, que se passe-t-il ? Là, c'est une étoile. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un trou noir ? Eh bien, ce n'est pas seulement une déformation du tapis de l'espace, mais c'est plutôt un trou dans le tapis, ce que vous voyez là, une singularité. Et on peut donner des ordres de grandeur. Par exemple, pour une étoile, un trou noir qui a la même masse que le Soleil, une masse solaire ici, eh bien, le rayon de l'horizon serait de 3 km. Vous voyez que c'est proportionnel. Le Soleil, actuellement, a un rayon de 700 000 km. Donc, on voit bien que ce ne sera jamais un trou noir, mais qu'il faudrait que toute la masse du Soleil soit concentrée dans 3 km. Donc, c'est une extrême concentration et on aurait un horizon de 3 km. Alors, ce qui caractérise un trou noir, on dit souvent que le trou noir n'a pas de cheveux. Pourquoi ? Parce que sur sa carte d'identité, il n'y a que deux paramètres. Il y a la masse et puis le spin, parce qu'évidemment, la matière qui est tombée pour le fabriquer avait déjà un moment cinétique. Donc, il tourne sur lui-même avec un spin. Et ce sont deux caractéristiques que vous avez pour définir un trou noir. Alors, il y a quand même deux sortes de trous noirs qui sont connus en astrophysique. Il s'agit d'un trou noir de masse, quelques masses solaires, de masse stellaire, qui surviennent lorsque une étoile en fin de vie n'a plus de carburant. Elle a brûlé tout de l'hydrogène et elle va exploser en supernova. À ce moment-là, le résidu qui reste, après que l'enveloppe soit partie, s'il est supérieur à 3 masses solaires, à ce moment-là, il n'y a plus aucune pression qui va compenser la gravité. Et on aura l'effondrement en trou noir. On en connaît beaucoup qui ont entre 3 et 50 masses solaires. Alors, pourquoi on les connaît ? C'est parce qu'en général, la plupart des étoiles est binaire. On a donc une étoile qui devient trou noir lorsqu'elle a explosé en supernova. Et le compagnon continue à tourner autour. Alors, évidemment, on le voit, le compagnon, et on peut voir qu'il tourne autour. On peut mesurer sa vitesse et on peut connaître la masse de la matière invisible autour de laquelle il tourne. Et on en déduit qu'il y a des trous noirs. On en connaît ainsi beaucoup de trous noirs dans la voie lactée. Il y en a certainement des centaines de millions puisque beaucoup d'étoiles ont déjà explosé en supernova et sont devenues des petits trous noirs. Donc ça, c'est connu. Et puis, il y a aussi une autre cataristique de trous noirs qui est bien connue aussi, c'est les supermassifs. Supermassifs veut dire que la masse est de 1 million à 1 milliard de masses solaires. Évidemment, le rayon est proportionnel à sa masse et on en a un dans chaque galaxie. On sait maintenant que chaque galaxie avec un bulbe a un trou noir en son centre qui est supermassif et proportionnel à la masse de bulbes. Il y en a un, par exemple, dans la voie lactée dont on va parler. On a quelques nouveautés là-dessus. Alors, ce trou noir, je le dis tout de suite, c'est qu'on peut calculer la densité moyenne de masse à l'intérieur de l'horizon. Bien sûr, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon. Est-ce qu'il y a une singularité ? Est-ce que la masse est infinie ? On n'en saura rien. Par contre, on peut calculer la masse moyenne et comme le rayon est proportionnel à la masse, vous voyez que la densité qui est à la masse sur le volume va être proportionnelle à 1 sur la masse au carré. Donc, plus un trou noir est massif et plus sa densité moyenne est faible, ça veut dire que les forces de marée vont s'exercer sur, par exemple, un astronaute ou une étoile qui s'approche du trou noir vont être de plus en plus faibles. Plus le trou noir a une forte masse, plus les forces de marée vont être faibles. Donc, si vous avez un trou noir d'un milliard de masses solaires, il est possible que l'astronaute rentre dans le trou noir, dans l'horizon, sans s'en apercevoir. Donc, quand vous avez un million de masses solaires, vous apercevez quand même des forces de marée, mais au-delà d'une certaine masse, les étoiles vont rentrer sans être affectées. Ça, c'est très intéressant, on va le voir. Alors, comment on représente un trou noir ? Je vous ai déjà montré cette image qui ressemble à un chapeau mexicain. Alors, pourquoi ? C'est qu'évidemment, on ne voit pas le trou noir, mais on voit le disque d'accrétion, le gaz qui est en rotation ici autour du disque d'accrétion. Alors, on a fait un petit schéma ici d'une disque d'accrétion qui est vue par la tranche et la gravité est tellement forte que la lumière qui sort du disque va être déformée. En fait, en quelque sorte, on a une image gravitationnelle, comme une lentille gravitationnelle, et on voit le disque par-dessous et on voit le disque par-dessus. Excusez-moi, ça part tout seul. Ici, nous avons cette image du chapeau mexicain. On voit bien qu'en haut, vous voyez le disque derrière, mais par-dessus, et en bas, vous le voyez une deuxième fois, mais par-dessous. Donc, le disque envoie de la lumière des deux côtés. Vous avez en quelque sorte une image gravitationnelle et on avait cette image caractéristique qui a été simulée sur l'ordinateur par plusieurs personnes et notamment, par exemple, dans le film Interstellar, vous avez des trous noirs comme ceci. Alors, évidemment, comme la matière tourne très rapidement autour du trou noir, lorsqu'elle vient vers vous, il y a un boost relativiste et vous voyez énormément plus celle qui vient vers vous. Donc, cette photo est tout à fait réaliste et puis, beaucoup moins, celle qui s'en va. Alors, évidemment, le gaz s'approche près du trou noir. À l'horizon, vous auriez une vitesse pratiquement égale à la vitesse de la lumière, mais un petit peu plus loin, trois ou quatre rayons de l'horizon, vous avez une vitesse qui s'approche de la vitesse de la lumière. Alors, voici un petit peu les images que l'on pourrait avoir par l'anti-gravitationnel. Ce sont des images qui ont été produites par Alain Riazuelo, à Liapé, de calculs de la déviation des rayons lumineux d'un paysage ou un teint par un trou noir, un petit trou noir qui serait près de la Terre, si on peut supposer un petit trou noir près de la Terre, par exemple, un trou noir de masse stellaire. À ce moment-là, vous auriez une étoile qui est ici, sans trou noir. Vous la verriez avec deux images de la même étoile. Et puis, vous voyez la voie lactée ici qui serait déformée. Vous voyez les nuages de Magellan par ici qui seraient des anneaux puisqu'ils seraient tout proches du trou noir, etc. Donc, un trou noir dévie tous les rayons lumineux qu'il y a derrière et vous permet d'avoir une image déformée. On va s'intéresser beaucoup au trou noir qui est le plus proche, le trou noir supermassif qui est le plus proche de nous, qui est celui de la voie lactée. La voie lactée, c'est la galaxie où nous sommes. Ici, on a une vue d'artiste puisqu'évidemment, on est à l'intérieur, on ne peut pas la voir par-dessus. Le soleil est à peu près ici. Vous voyez que la taille fait 100 000 années-lumière. Et nous sommes à peu près à 20 000 années-lumière du centre de la galaxie où il y a ce fameux trou noir. Alors, que faut-il pour voir ce trou noir ? Ce que vous voyez ici, c'est une vue d'artiste, mais ce que vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire la voie lactée par la tranche avec beaucoup de poussière. Donc, quand on regarde de près, on voit qu'il y a des étoiles, évidemment, qui émettent en jaune ici, mais il y a énormément de bandes noiresâtres qui sont la poussière qui absorbe les étoiles derrière. Et dans la lumière optique, on ne voit pas du tout le centre de la galaxie. Il faut aller à 2 microns de longueur d'onde. Ici, on a une image de la voie lactée à 2 microns de longueur d'onde. Et on voit enfin le centre de la galaxie parce qu'on peut traverser la poussière. Les grains de poussière sont en moyenne de l'ordre de 0,5 microns, qui est égal à la longueur d'onde visible. C'est pour ça qu'il y a résonance et absorption. À 2 microns, il y a très peu de grains. On en voit un petit peu. Et donc, on voit le bulbe de la galaxie qui est en fait une barre. Et on va percer et arriver un peu plus près du centre de la galaxie pour voir un peu ce qui se passe autour du trou noir. Alors, je vous ai dit que pour aller au trou noir, il y a 20 000 années-lumière. Ici, on a fait un grand zoom puisqu'on voit une année-lumière de taille. On voit toutes les étoiles. Alors ici, c'est toutes les étoiles. Mais vous voyez, ce sont des tâches parce que l'atmosphère terrestre, même en infrarouge, nous fait beaucoup de turbulences et étale la lumière des étoiles à une grosse tâche. Mais ici, vous voyez une image du VLT, du Very Large Telescope de l'ESO au Chili. Et cette image a été prise aussi à 2 microns de longueur d'onde. Cette fois-ci, on a fait un zoom très proche. Ici, vous aviez une année-lumière. Maintenant, on a 20 jours-lumière. On a un zoom et on voit toutes les étoiles beaucoup plus proches. Pourquoi ? Parce qu'on a pu regarder en optique adaptative, c'est-à-dire corriger des fluctuations de l'atmosphère. Alors, comment fait-on ? Cette petite animation ici vous dit ce qui est possible de faire lorsque l'optique adaptative est on. Vous voyez que les étoiles qui étaient des tâches énormes lorsque le système est off vont pouvoir avoir la tâche de diffraction du télescope de 8 mètres, alors que normalement, on a une seconde la taille d'une tâche et c'est la taille de diffraction d'un télescope de 10 centimètres. Donc, on passe de 10 centimètres à 8 mètres. C'est un grand progrès grâce à l'optique adaptative qui permet de geler l'atmosphère sur quelques nanosecondes et ensuite sommer toutes les étoiles de front d'onde lorsqu'il est corrigé. Donc, grâce à cette optique adaptative, les deux groupes européens et américains qui ont été remerciés par le pré-Nobel cette année, en 2020, le leader du groupe européen, c'est Rainer Gensel et le leader du groupe américain, Andrea Ghez. Ils ont regardé les étoiles du centre de la galaxie. Donc, vous voyez ici les mouvements qui ont été filmés depuis 1990, même 95 sur ce petit film. Vous voyez le centre de la galaxie au milieu, c'est l'étoile. Et puis, tous les ronds, ce sont les étoiles que l'on a pu voir, vous voyez en haut à droite, le temps qui s'écoule, en haut 2000, etc. Et vous en avez au moins une cinquantaine, une centaine d'étoiles comme ça qui orbitent avec des vitesses très grandes de 1000 km par seconde. Et vous avez notamment l'étoile jaune ici qui est l'étoile S2, la plus proche. Et on va voir qu'elle a une période qui fait à peu près 16 ans. Donc, on a pu la voir la deuxième orbite. Et c'est cette étoile qui, en 2018, a permis de faire des progrès énormes comme on va le voir ici. Par exemple, grâce à l'interféromètre infrarouge qui s'appelle Gravity. Gravity, justement, pour regarder la gravité autour du trou noir du centre de la galaxie. Cette collaboration Gravity qui est justement comme leader Reinhardt Genzel, mais beaucoup de personnes à l'Observatoire de Paris comme Guy Perrin et ses collaborateurs, ont permis de mettre en évidence en faisant l'interférométrie entre les quatre télescopes de huit mètres du VLT, de regarder cette étoile. Alors, vous voyez que sa trajectoire, elle a été très suivie et surtout, en 2018, elle est passée au périssentre. Vous voyez qu'elle est très elliptique, donc elle a pu passer à 16 heures lumière du centre Sagittarius Astar qui est le trou noir. C'est une petite source radio, ce n'est pas un noyau très actif, mais c'est une petite source radio. Et ici, on voit les vitesses qui ont été atteintes. On ne le voit pas ici, 4 000, ça va jusqu'à 7 000 kilomètres par seconde. Donc, c'est un périssentre très rapide qui a permis de vérifier à la fois le rectif gravitationnel dû à la relativité générale, donc vérifier les équations d'Einstein qui est au-delà de Newton. Et puis aussi, quelque chose de très intéressant, qui a permis de regarder un petit peu la matière qui tourne autour du trou noir. Alors, ce que vous voyez ici dans la petite animation, il s'agit des étoiles. Alors, elles semblent vibrer, mais simplement, c'est dû à la turbulence de l'atmosphère qui n'est pas totalement corrigée par l'optique adaptative. Donc, les étoiles scintillent en quelque sorte. Et ce que vous voyez au centre, autour de Sagittarius Asta, c'est un sursaut, un sursaut infrarouge qui a une semi-périodicité d'à peu près 30 à 40 minutes et qui se retrouve en infrarouge, mais en rayons X, en radio, etc. Et donc, l'interféromètre Gravity a pu regarder, pendant un de ces sursauts, a pu regarder le pic de lumière. Vous voyez ici, il tourne d'ici vers là et le modèle qui peut être en attiré, évidemment, il y a beaucoup de bruit, il s'est tracé incertain, c'est dû à l'interférométrie en infrarouge. et ce petit cercle qui a été déterminé en 2018 est à peu près l'équivalent de l'image. Alors, voici nos prix Nobel qui sont Reinhard Ganser et André Haguez et Roger Penrose. Roger Penrose, ici, n'était pas un observateur, mais quelqu'un qui a fait la mathématique de la forte gravité qui est autour d'un trou noir. en 1965-70, par exemple, il a été le premier à montrer en résolvant de façon mathématique l'exécution d'Einstein que le trou noir était inévitable en relativité générale. Et ça, ça a permis de convaincre les astronomes que le trou noir allait exister. Maintenant, on le sait puisqu'il y a une image d'un trou noir, mais il faut se remettre à l'époque, dans les années 70, même avant, dans les années 50, même Einstein ne croyait pas qu'on puisse avoir un trou noir s'il y a une singularité. Il pensait que c'était complètement absurde d'avoir une masse qui s'effondrait en un point. Beaucoup d'astronomes pensaient que lorsque l'étoile allait exploser en supernovae, le reste allait tourner, allait être instable, on ne pouvait pas appliquer la symétrie sphérique, toute l'étoile allait s'éparpiller et il n'y aurait pas de trou noir. Et Penrose a été celui qui a établi par la mathématique que le trou noir a été inévitable, que même la pression, si elle était très forte, elle ne pourrait pas échapper au collapse parce qu'au contraire, la pression, rajoutait de la masse puisque E égale mc2, rajoutait de l'énergie et de la masse et que le trou noir était inévitable. C'est pourquoi il a eu aussi le tiers du prix Nobel avec les deux autres. Alors, voici à quoi ressemblerait l'image de notre propre galaxie, le trou noir autour de Sergis Astar, si on avait pu faire l'image. En fait, on a vu que Gravity a montré qu'il tournait un petit peu de gaz avec une taille de 40 micro à seconde. Alors, pourquoi on n'a pas pu faire l'image, en fait ? Eh bien, simplement parce que le trou noir, il a la même taille pourtant, Messier 87 a un trou noir qui est 2000 fois plus loin avec une masse 2000 fois plus massive. Donc, finalement, la taille angulaire, elle est la même. C'est 40 micro à seconde pour Sagittarius Astar et pour Messier 87. Donc, on pourrait se dire pourquoi l'Event Horizon Telescope n'a pas imagé le centre de la galaxie. Eh bien, c'est que la période aussi de rotation, elle est proportionnelle à la masse. Donc, elle est 2000 fois plus faible. Donc, le gaz ionisé tourne en 40 minutes au lieu de presque deux mois pour Messier 87. Donc, lorsqu'on a un télescope qui est au Japon qui doit interféométrer avec un télescope au Shigui, etc., on a besoin d'au moins un quart d'heure ou une demi-heure pour calibrer avant de prendre une image. Évidemment, au bout d'un quart d'heure, le gaz a disparu. Donc, ça va beaucoup trop vite et il n'a pas été possible de faire une image au centre de la galaxie, mais dans le futur, peut-être, il sera possible. Par contre, pour Messier 87, il a été possible de voir, parce que vous voyez qu'il y a des possibilités. On sait maintenant que le trou noir est en rotation et on peut savoir aussi que sa rotation est dans le sens inverse de la ligne de visée puisqu'on a vu ces deux possibilités. On n'a pas vu celle-là. Donc, ça veut dire que le spin du trou noir, vous voyez, il y a quatre possibilités, le spin du trou noir vers nous et puis le spin de gaz autour vers nous ou non, on a quatre possibilités, on en a deux qui sont déjà éliminées. Donc, on a beaucoup appris déjà en faisant l'image du trou noir ici par la vitesse par la vitesse et sa taille. Ici, vous avez en 0,2 arc-seconde qui fait une seconde, c'est 0,1 année-lumière à cette distance-là. Et on voit qu'en 2008, le gaz s'approche et puis suit cette trajectoire-là. Il devient très rapide à 2 000 km par seconde. Donc, il s'approche du centre. Alors, ce qu'on avait cru en 2011, c'est que ce nuage de gaz allait, on a pu retracer sa trajectoire, il tourne ici, et on a pu simuler un petit peu, on pensait que c'était un nuage de gaz uniquement et donc, il aurait été très facile de le déchirer par les forces de marée au voisinage du trou noir et on aurait pu avoir enfin beaucoup de gaz qui tombait sur le trou noir de notre propre galaxie. On aurait pu avoir un feu d'artifice, une activité, etc. D'où, il y avait une grande excitation parmi les astronautes et ce qu'on a vu, hélas, en 2014, c'est qu'on a vu ce nuage de gaz passer autour de Sagittarius Asta et puis il est ressorti sans avoir été inquiété en quelque sorte. Il n'a pas été déchiré par des forces de marée. Alors pourquoi ? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose mais on interprète en disant que, sans doute, à l'intérieur de ce nuage de gaz, il y a une étoile. En fait, ce n'est pas un nuage de gaz tout seul, c'est une étoile et une enveloppe circumstélière de gaz. C'est pour ça qu'on avait vu l'émission du gaz mais en fait, c'est une étoile et que l'étoile, elle a conservé la cohérence de l'ensemble et l'étoile est ressorti comme les autres étoiles autour du centre galaxie. Donc, toutes les étoiles, en fait, elles sont à des distances telles, même 16 heures lumière, qu'elles ne voient pas vraiment la force de marée du trou noir. Elles ne sont pas inquiétées. Donc, voici ce qu'on peut prédire sur cette nuage de gaz qui suit l'étoile. C'est qu'en 2021, il va sortir ici et hélas, on n'a aucune activité du trou noir. Alors, ce qui pourrait arriver à un horizon de temps beaucoup plus lointain, c'est par exemple la fusion entre le trou noir qui est dans notre galaxie, ici c'est la Voie Lactée, et puis la galaxie spirale la plus proche qui est un trou noir qui est 30 fois supérieur à la masse du trou noir de notre galaxie, c'est Andromède. Donc, ce trou noir-là va sans doute, lorsque dans peut-être 2 milliards d'années, notre galaxie va fusionner avec Andromède, nous aurons la fusion de deux trous noirs. Ici, ça a été simulé, vous avez la fusion de deux galaxies semblables à Andromède et la nôtre. On sait qu'il va en résulter une beaucoup plus grosse galaxie, peut-être elliptique, peut-être de ce genre-là, et puis ce qui va arriver aux trous noirs, les trous noirs vont spiraler les uns vers les autres et vont émettre des ondes gravitationnelles et là, on espère qu'on va pouvoir détecter par les nôtres, bien entendu, mais un grand nombre d'ondes gravitationnelles qui seront dues à la fusion de trous noirs supermassifs. Pour l'instant, on a beaucoup d'espoir, pourquoi ? Parce qu'en effet, en 2015, on a détecté la première fusion de trous noirs par les ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que les ondes gravitationnelles ? C'est une onde de déplacement de l'espace, en fait, de dilatation et contraction de l'espace puisque, comme on a dit tout à l'heure, la gravité, c'est une déformation de l'espace et lorsque cette gravité bouge, le trou noir bouge, il faut bien que l'information se propage dans tout l'univers et donc, c'est par des ondes de dilatation de l'espace que cette gravité va être propagée vers tout le reste de l'univers. Donc, c'est vraiment très très faible et Einstein l'avait prédit, bien sûr, mais avait pensé que jamais ce serait possible de détecter tellement ces déformations de l'espace sont très faibles. Eh bien oui, comme vous le savez, il a été possible grâce à Vigo, Virgo, des interféromètres au sol dont le principe est indiqué ici par cette petite animation. Vous avez deux bras d'interféromètre qui, lorsque on a une onde gravitationnelle qui va se propager, eh bien, un bras va être déformé plus que l'autre. Alors, au repos, on se débrouille pour qu'il y ait un laser qui parcourt ces deux et qui interfère et qu'au repos, il y a une frange noire et que dès qu'il y a une toute petite variation, mais alors toute petite, ça veut dire que la variation relative de la longueur des branches, c'est 10 moins 21 ordre de grandeur. Donc, c'est extrêmement faible, donc c'est vraiment un exploit d'avoir pu mesurer ces ondes, mais ça a été possible et comme vous l'avez vu sans doute beaucoup, ce genre d'onde a été détectée. Alors, ce que l'on voit ici, c'est des ondes qui deviennent de plus en plus intenses et au fur et à mesure que les trous noirs tournent de plus en plus vite autour l'un de l'autre, eh bien, les ondes ont une fréquence qui croît et ce qu'on voit ici, la fréquence croît et ça fait comme un petit cuit-cuit, un oiseau ici. Et puis, ce que vous voyez, c'est le signal, pardon, le signal qui a été détecté dans les deux stations de LIGO et le signal modélisé. C'est vraiment, ça ressemble énormément et ce qu'on a pu montrer, c'est que les deux trous noirs étaient très massifs, donnaient une somme de deux trous noirs de 65 masses solaires. Alors, évidemment, c'est plus facile de détecter les trous noirs massifs, donc c'est les premiers qu'on a détectés et on détecte surtout les trous noirs massifs, mais on voit que la masse finale de cette fusion a donné un trou noir de 62 masses solaires. On a perdu trois masses solaires dans l'événement. Pourquoi ? Ces trois masses solaires ont servi d'énergie en donnant MC2 égale de l'énergie, l'énergie pour déformer l'espace. Il faut énormément d'énergie pour faire des ondes gravitationnelles et surtout, ces ondes ont voyagé pendant 1,3 milliard d'années avant de nous parvenir puisque la fusion était très loin. Alors, dans cette industrie qui commence à devenir de plus en plus importante, aujourd'hui, on a à peu près 50 fusions de trous noirs détectés et on a aussi détecté des fusions de deux étoiles à neutrons. Ça a été encore plus instructif pour nous parce que lorsque deux fusions de trous noirs sont détectées, on ne détecte que les ondes gravitationnelles. Tout le reste est enfoui dans le trou noir final. Par contre, lorsqu'il y a des étoiles à neutrons, on a encore des rayonnements électromagnétiques qui peuvent sortir. Ici, on a symbolisé deux étoiles à neutrons qui fusionnent en une seule qui va devenir un trou noir à la fin mais on a pu avoir des événements lumineux comme une kilonova, c'est-à-dire mille fois l'énergie d'une nova et un sursaut de rayons gamma et des neutrons qui ont été bombardés, qui ont bombardé l'onde de choc ici. On a pu avoir, grâce à ces bombardements de neutrons, fabrication d'éléments lourds comme l'or, le platine, tous les lantanides sont fabriqués dans la fusion d'étoiles à neutrons et on a pu aussi vérifier, bien que cet événement soit aussi à 130 millions d'années-lumière de nous, que le signal des ondes gravitationnelles et des ondes électromagnétiques sont arrivés en même temps à quelques secondes près, ce qui nous montre que les ondes gravitationnelles vont exactement à la même vitesse que les ondes électromagnétiques. Alors ça, c'est prévu par la gravité d'Einstein mais ce n'est pas forcément vrai pour toutes les théories de gravité modifiée qui sont développées aujourd'hui pour essayer de résoudre le problème de la matière noire et de l'énergie noire et donc ça, ça a été très très important d'avoir une mesure, c'est la première fois qu'on a une mesure des ondes gravitationnelles, la vitesse des ondes gravitationnelles et avec une précision énorme simplement parce qu'on les a vues à quelques secondes près sur 130 millions d'années. Alors voici où nous en sommes, c'est à peu près les 50 fusions de troncs noirs qui ont été détectées par l'IGO, Virgo et les événements au sol, vous avez ici la masse en masse solaire, on a un événement qui est beaucoup plus massif qu'on aurait explanté, ici on a trois fusions d'étoiles neutrons, les troncs noirs c'est beaucoup plus fréquent comme vous pouvez le voir, c'est plus facile à détecter aussi et donc je vais revenir un peu sur cet événement qui a été publié en 2020 cette année, c'est l'événement qui s'appelle alors GW c'est pour Gravitational Wave, le 19 c'est l'année et là elle a été détectée le 21 mai 2019 et ça a été publié cette année après du travail pour bien réduire toutes ces données. Alors l'extraordinaire c'est d'abord c'est le tronc noir le plus massif et surtout il était la fusion de deux trous noirs de 65 et 85 masses solaires. Ça a été une surprise puisque à partir de 60 masses solaires on sait qu'il n'est pas possible de former un trou noir plus massif que cela par explosion de supernovée. Pourquoi ? Parce que l'explosion de supernovée d'une étoile plus massive que 60 va être tellement importante tellement énergique que chaque photon va pouvoir se transformer en paire électron-positron une particule-antiparticule et donc la pression va tomber brutalement à certains endroits ça va être extrêmement instable et donc toute l'étoile va exploser il n'y aura aucun résidu c'est-à-dire aucun trou noir aucune étoile à neutrons rien du tout tout s'en va dans l'espace donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas possibilité d'avoir par explosion de supernovée des trous noirs de cette taille-là. Alors comment est-ce possible qu'on ait vu la fusion de deux trous noirs ? Eh bien on pense qu'il s'agit de fusions successives qui se produisent au même endroit dans un amas globulaire les amas globulaire ce sont les seuls endroits où il y a une très grande concentration d'étoiles puisque normalement les étoiles sont très très loin les unes des autres le soleil est la plus proche étoile c'est à quatre années-lumière tandis que là dans un amas globulaire dans l'espace de un ou deux années-lumière on a cent mille étoiles donc on peut avoir collision entre étoiles et collision de trous noirs qui sont déjà là donc collision successives donc ces trous noirs n'ont pas été formés par explosion mais par fusion et c'est ainsi qu'on peut former des trous noirs de masse intermédiaire 142 ça c'est très intéressant car c'est un chénon manquant pour arriver à former des trous noirs supermassifs qui vont ensuite se trouver au centre de chaque galaxie alors justement ce qui nous intéresserait c'est d'avoir la fusion de deux trous noirs supermassifs alors ça ce ne sera pas avec l'Igo-Virgo qui ont des tailles de bras d'interféromètre qui sont trois kilomètres en fait on peut mesurer je crois 3000 kilomètres de longueur d'onde car les lasers on les fait se réfléchir 3000 fois donc on peut avoir des longueurs d'onde de 3000 kilomètres etc on va envoyer dans l'espace un interféromètre qui s'appellera Lisa qui pourra avoir 5 millions de kilomètres mais ce ne sera toujours pas suffisant en fait lorsqu'on aura des trous noirs de taille supermassive c'est-à-dire la fusion de deux galaxies qui va donner la fusion de deux trous noirs la longueur d'onde correspondante sera de l'ordre de l'année lumière donc ça ce n'est pas possible même Lisa ne pourra pas détecter cela la longueur d'onde c'est l'année lumière ça veut dire que la fréquence est de nanohertz quelques nanohertz et pour cela on va utiliser les pulsars alors les pulsars ce sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui nous envoient des petits signaux alors ces signaux sont pulsés c'est comme un phare et quand il vient vers nous on a une luminosité et on sait qu'il y a des pulsars qui sont de millisecondes des pulsars millisecondes c'est assez fascinant de voir qu'une étoile à neutrons peut tourner mille fois sur elle-même à la seconde et ces pulsars ce sont des horloges car ils sont extrêmement précis exactement toujours la même période de rotation pendant des années et des milliards d'années avec on a une précision de 10 chiffres significatifs donc on va utiliser un grand nombre de pulsars alors pour l'instant on a quelques centaines de pulsars connus avec SKA qui est le square kilometer array on pourra avoir 20 000 pulsars dans la voie lactée donc on pourra échantillonner tout l'espace vous voyez cette photo montre l'espace à deux dimensions pour pouvoir le représenter où il y aurait des ondes gravitationnelles qui seraient de l'ordre de l'année-lumière et les pulsars si on fait le suivi de leur période lorsqu'il y a une onde évidemment ils mettent plus de temps à nous parvenir donc la période va être déformée donc on pense que dans l'avenir on pourra détecter la fusion de trous noirs massifs avec les pulsars alors justement voici toutes les fréquences d'ondes gravitationnelles qui sont escomptées aujourd'hui on a détecté LIGO et Virgo avec des fréquences de 100 Hz avec l'ISA dans l'espace ce sera des fréquences plus basses et puis celle qui nous intéresse pour la fusion de trous noirs supermassifs c'est ici et on voit pardon on voit qu'il y a déjà un résultat préliminaire qui a été détecté par Nanograve qui est une une collaboration internationale alors il y a une européenne américaine et puis internationale IPTA c'est l'International Pulsar Timing Array et en 2020 ils ont publié un premier résultat d'un résultat cohérent entre plusieurs pulsars qu'ils ont détecté pendant 12 ans ils ont suivi pendant 12 ans et demi et ils ont le premier résultat enfin de résultat cohérent du non-gravisationnel avec des pulsars il n'y a pas tout à fait la bonne géométrie quatropolaire mais c'est vraiment l'avenir qui va pouvoir nous donner des fusions de trous noirs supermassifs donc on va s'intéresser maintenant à ces trous noirs supermassifs qui sont ultra lumineux comme je le disais en titre ce sont les quasars les quasars qu'est-ce que c'est ce sont des trous noirs supermassifs qui sont dans chaque galaxie et lorsque le trou noir avale beaucoup de matière il peut être très actif la plupart du temps il n'avale rien donc on ne le voit pas mais lorsqu'il peut avaler une grande quantité de matière à ce moment-là il peut être beaucoup plus brillant que toute la galaxie dans laquelle il est il habite alors par exemple le quasar 3C273 que vous voyez ici vous voyez une étoile en fait vous avez même le diagramme de diffraction de l'étoile c'est une image du Hubble Space Telescope mais à l'époque en 1963 eh bien on voyait une étoile une grosse tâche on appelait ça quasistar pardon c'est là vient le nom quasar quasistar et on ne savait pas du tout ce que c'était en fait on avait des des sources radio le catalogue 3C c'était des sources radio on voyait qu'il y avait des étoiles qui correspondaient mais on ne savait pas du tout quelle est la distance on regardait le spectre optique et ce n'est que Martin Schmitt que vous voyez ici en première page du Time Magazine qui avait eu l'idée de penser que c'était un spectre très décalé vers le rouge donc c'était des objets très très lointains et donc extrêmement énergétiques et en effet c'était à l'époque un redshift de 0,158 aujourd'hui on a des redshift qui vont jusqu'à 6 donc c'était vraiment très proche mais à l'époque c'était très très lointain et donc voici ce premier quasar qui a été détecté vous voyez que le noyau qui est comme une étoile il rayonne mille fois plus que toute la galaxie réunie c'est pour ça qu'on ne voit plus la galaxie derrière mais lorsqu'on peut enlever ça c'est une image du Hubble Space Telescope donc on peut connaître exactement la réponse à un objet ponctuel on peut le soustraire pas très bien mais enfin on peut le soustraire et on voit la galaxie sous-jacente on voit qu'il y a une galaxie qui comprend 200 milliards d'étoiles mais dont la lumière a été complètement éclipsée par le quasar donc on voit les objets vraiment les plus lumineux de l'univers sont les trous noins sur cette image radio du quasar 3C213 que vous voyez ici en optique et vous voyez aussi les contours de l'image radio ce qu'on voit c'est que vous avez un jet un jet qui est très grand il fait 10 fois la taille de la galaxie donc c'est quelque chose qui est éjecté par le trou noir supermassif et qui est vu dans plusieurs longueurs d'onde alors vous avez les longueurs d'onde optique le HST vous avez les longueurs d'onde X les rayons X qui sont vus par le satellite Chandra vous avez l'interformette radio Berlin donc vous voyez tout ce jet est vu en radio en rayons X en optique et en optique on voit bien il est fait de petits grumeaux donc le trou noir nous envoie des signaux en quelque sorte des bouffées d'ondes lumineuses et donc on va pouvoir grâce à ces bouffées en déduire la vitesse de ce signal alors vous voyez un petit peu ces bouffées là ce jet radio se décompose en petits clums comme ça en petits grumeaux et on voit ici en 1990 1998 jusqu'à 1999 ici vous voyez que ces petits grumeaux ils bougent les uns par rapport aux autres on a de la mouvement propre et donc on peut en déduire quelle est la vitesse parcourue par ces grumeaux en fonction du temps et surprise ce qu'on a eu dans les années 70 surprise c'est que ils ont l'air d'aller beaucoup plus vite que la lumière ici on a un de ces jets radio où on a immobilisé un point A du flot de petites bouffées et puis on voit le point B ici et on voit qu'il a parcouru 60 années lumière en 6 ans donc ça va à 10 fois la vitesse de la lumière en apparence en tout cas alors pourquoi tous ces jets ont l'impression qu'ils vont plus vite que la lumière et bien simplement c'est assez facile à expliquer on le voit sur ce petit schéma le point A il est plus loin de l'observateur ici que le point B puisque le point B vient vers nous déjà avec un petit angle un theta mettons il vient sur la ligne de visée et le point important à voir c'est que A est en retard les signaux envoyés par A sont en retard par rapport à les signaux envoyés par B vers l'observateur et donc le temps apparent sera reculé du temps qu'il faut pour que la lumière fasse la distance X c'est-à-dire X sur C donc le temps apparent sera le temps que mes B moins celui-là donc A aura l'impression d'être en retard alors si vous projetez tout ça avec le cosinus θ vous voyez que la vitesse apparente elle n'est pas seulement égale à V sinus θ c'est-à-dire que la vitesse de faire Y ici par rapport au temps mais divisé par ce bêta cosinus θ alors bêta c'est V sur C c'est presque de l'ordre de 1 c'est-à-dire que les électrons qui sont dans le jet radio vont presque à la vitesse de la lumière mais que comme cosinus θ et θ est très petit c'est presque aussi égal à 1 vous avez un dénominateur qui est presque 0 donc on va pouvoir avoir une vitesse qui va tendre vers l'infini alors là ce qu'on observe c'est 10 fois la vitesse de la lumière c'est déjà beaucoup mais on voit que dans les années 70 on détectait tous ces jets radio qui viennent vers vous parce que ce sont les plus lumineux bien sûr il y a un boost relativiste du fait de la vitesse qui vient vers vous évidemment si on regardait les jets dans le plan du ciel on n'aurait pas cet effet mais là on regardait tous ces jets semblaient aller plus vite que la lumière c'était un mystère qui a été vite résolu et simplement c'est parce que le messager c'est-à-dire la lumière va aussi vite que celui qui envoie le message alors les quasars comme ceux-ci les noyaux actifs qui envoient des rayonnements de jets radio sont aujourd'hui vus beaucoup moins fréquemment dans la première moitié de l'univers ils sont vus lorsqu'on a des interactions de galaxies en fait la masse des trous noirs est proportionnelle à la masse du bulbe et la galaxie par exemple Messie 87 dont on a parlé au début c'est vraiment une galaxie elliptique qui a une forte rotation et qui émet un jet radio assez important alors comment ce jet va pouvoir être émis et bien il y a justement ce processus de Penrose que je peux citer ici puisqu'il s'agit de la rotation du trou noir quand un trou noir tourne on n'a pas seulement l'horizon peut-être qu'il est représenté ici un cercle au bout duquel la vitesse d'échappement devient supérieure à la vitesse de la lumière mais il y a aussi l'ergosphère qui est un peu aplatie comme vous le voyez ici pourquoi ? parce que vous avez une force centrifuge puisque la matière qui tourne est obligée de tourner très très vite aussi et donc lorsque la majeure partie enfin une grande partie de l'énergie du trou noir c'est aussi l'énergie de rotation 25% de l'énergie du trou noir c'est l'énergie de rotation donc si un peu de matière par exemple ici tombe sur le trou noir avec un moment cinétique opposé à ce moment-là vous allez diminuer le moment cinétique du trou noir et donc prendre de l'énergie au trou noir à ce moment-là vous pouvez imaginer qu'il y a en effet un tout petit peu de matière qui va être déchirée par l'interaction de marée un petit peu de matière va tomber va prendre de l'énergie au trou noir et donc le reste de la matière va être éjectée avec beaucoup d'énergie et c'est ça le processus qui va former des jets en général ce qui forme des jets ce sont les trous noirs en rotation rapide alors en plus comment les jets sont-ils collimatés très loin du trou noir et bien simplement par le champ magnétique parce que vous avez de la matière ionisée dans lequel le champ magnétique est piégé ça tourne très rapidement presque à la vitesse de la lumière donc les lignes de champ sont très 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 entourées forcées de tourner et forment comme un fourreau qui collimate le jet qui est le plasma donc du gaz très ionisé et donc on peut expliquer la formation de ces jets comme celui-ci Cygnusa par exemple donc vous avez la galaxie qui est ici où le zoom monte une galaxie avec le HST mais qui est toute petite et on peut avoir un jet qui va à 100 fois la taille de la galaxie qui d'abord perd très peu d'énergie parce qu'il est très relativiste et ensuite perd toute son énergie dans la lobe radio et les électrons se ralentissent ici donc vous voyez un petit peu ce jet qui commence à être bien compris et actuellement on voit surtout les fusions de galaxies qui permettent au gaz de la galaxie de tomber à nouveau sur le trou noir et de réalimenter le trou noir alors on a parfois et c'est très rare deux galaxies en interaction qui ont elles toutes les deux des jets alors pourquoi c'est très rare simplement parce que une galaxie en moyenne il n'y a que 10% des galaxies qui se formeront des quasars et parmi ces 10% il n'y en a qu'un 1% qui formeront des jets radios donc ça ne fait que très très peu donc d'avoir un couple de galaxies qui a deux jets radios c'est très très rare voici un exemple et puis vous avez les jets radios qui sont du plasma assez léger finalement lorsque une galaxie rentre dans un amas de galaxies où il y a beaucoup de gaz très chaud ça fait comme un vent qui permet de disons incliner ces jets vous voyez un peu que toutes les formes qu'on peut avoir ça ça permet d'expliquer pourquoi les jets sont parfois recourbés alors maintenant je viens à l'énergie que peuvent avoir ces trous noirs à quoi elle est due elle est due uniquement à la gravité uniquement on a donné le rayon l'horizon du trou noir qui est égal à m sur c2 en gros et lorsque vous faites l'énergie disponible lorsque vous faites tomber une petite masse petite m sur le trou noir vous avez une énergie potentielle qui est égale à un demi de mc2 c'est à dire que vous pouvez récupérer en faisant tomber une petite masse par exemple vous pouvez faire tomber des poubelles par exemple sur votre trou noir vous allez gagner une énergie terrible qui est un demi de mc2 cette énergie elle est encore bien plus forte que l'énergie de fusion nucléaire puisque lorsque dans les étoiles on transforme l'hélium l'hydrogène en hélium vous récupérez même pas 0,7% de l'énergie de masse de mc2 donc là on peut aller jusqu'à un demi de mc2 en moyenne ce qu'on a vu dans les quasars et dans les noyaux actifs c'est 10% de mc2 et c'est bien plus fort que l'énergie nucléaire d'où on comprend pourquoi les trous noirs sont les objets les plus lumineux de l'univers par contre ils sont limités on ne peut pas aller jusqu'à l'infini pourquoi ? parce qu'une fois que vous avez dégagé autant d'énergie autour d'un trou noir dans le disque d'accrétion vous avez tellement de pression de radiation que la pression de radiation va équilibrer la gravité et peu à peu la matière va être repoussée et va être empêchée de tomber et ça c'est ce qu'on appelle la limite d'Eddington on peut le calculer la limite d'Eddington pour un trou noir moyen de 100 millions de masses solaires c'est 3 10 puissance 12 donc vous voyez comme par exemple le MEC 87 qui a un milliard de masses solaires vous pouvez avoir 10 puissance 13 fois la luminosité solaire comme une galaxie ne fait que 10 puissance 10 luminosité solaire vous pouvez avoir 1000 fois la luminosité d'une galaxie c'est ainsi que 3C 273 avait cette luminosité là et c'est une luminosité maximum pour ce trou noir là alors pour avoir cette luminosité maximum qu'est-ce qu'il faut manger il faut manger 2 masses solaires par an par exemple et au-delà vous ne pouvez plus manger puisque la matière sera expulsée alors comment on connaît la masse des trous noirs voici un exemple avec le Hubble Space Telescope de la mesure de la vitesse on a beaucoup de résolution lorsqu'on a un télescope dans l'espace donc on peut mesurer la vitesse qui est très décalée vers le bleu et décalée vers le rouge on peut mesurer la masse du trou noir on peut aussi la mesurer avec les masères H2O qu'il y a autour des étoiles donc en radioastronomie vous avez un disque d'accrétion autour d'une galaxie comme 42-58 mais il y en a une vingtaine comme cela et vous pouvez mesurer la vitesse autour du trou noir donc la masse du trou noir donc il y a beaucoup de moyens de déterminer la masse du trou noir et en résultat on a obtenu cette relation c'est que la masse du trou noir est proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie donc ici vous avez le bulbe un très gros bulbe par exemple une galaxie elliptique vous avez un milliard de masse solaire pour une galaxie à disques sans bulbe vous n'en avez pas par contre la voie lactée qui est un tout petit bulbe comme ça vous avez 4 millions de masses solaires de trous noirs dans la voie lactée alors ça ça suggère que les deux s'autorégulent on n'a pas n'importe quelle masse du trou noir dans n'importe quelle galaxie et en effet on se sert beaucoup de cette autorégulation pour expliquer un des mystères qui est encore fondamental dans notre compréhension de la formation des galaxies c'est pourquoi dans les galaxies toute la matière ordinaire elle a été éjectée alors ce que l'on sait je n'ai pas énormément le temps c'est juste un dernier un dernier point que je voudrais faire avant de terminer mon exposé mais nous savons que la matière dans les galaxies c'est non seulement la matière ordinaire dans l'univers on a 5% de matière ordinaire d'atomes de baryons et puis on a de la matière noire à 25% donc le rapport entre les deux c'est 5 sur 25 ça fait 20% on devrait avoir normalement à chaque fois qu'on forme une galaxie 20% de masse sous forme d'atomes et puis le reste sous forme de matière noire c'est pas du tout ce qu'on observe dans une galaxie ce qu'on observe c'est même pas 4% 4% au maximum c'est toujours inférieur à 4% ça veut dire que 80% des atomes ont été éjectés des galaxies et sont dans les filaments cosmiques mais ne sont plus dans les galaxies la matière noire est restée mais la matière ordinaire est sortie pourquoi ? et bien justement on va utiliser les trous noirs pour éjecter la masse alors on sait que le trou noir au point de vue masse il est très petit 0,5% de la masse de la galaxie c'est ridicule le bulbe est bien plus massif mille fois plus massif donc gravitationnellement le trou noir n'a aucune action mais il a de l'action par son énergie il va pouvoir éjecter tout le gaz par la pression de la radiation et on va avoir des exemples par exemple dans Perseus la galaxie de Perse on voit ici vous avez une simulation mais on voit le G radio qui est émis par le trou noir et qui pousse le gaz X alors le gaz X c'est toute la masse de l'amas de Perse par exemple et on voit les trous qui ont été faits par le trou noir il a beau être très 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 petit en masse il est tellement énergique qu'il pousse tout le gaz de l'amas de galaxies donc on voit ces effets de rétroaction du trou noir qui éjecte toute la matière ici c'est dans un amas de galaxies vous en avez d'autres où on voit des trous qui sont faits dans toute l'atmosphère de gaz qui est à 10 millions de degrés et qui est beaucoup plus massive que même toutes les galaxies réunies dans un amas donc c'est le gaz qui rayonne dans les rayons X et on voit que les trous sont faits par les trous noirs donc les trous noirs sont en énergie terrible et vont repousser tous les atomes et tous les baryons en dehors des galaxies ici on en voit encore un exemple on voit aussi lorsqu'on s'approche très près du trou noir vous avez un disque d'accrétion vous avez un G radio et on voit en rayons X des rayes du fer très proches qui ont des vitesses de 10 000 ou 20 000 km par seconde c'est-à-dire une fraction de la vitesse de la lumière on appelle ces G des ultra-fast outflow des UFO et c'est énorme c'est-à-dire que ça repousse la matière et en plus lorsque ça arrive dans les molécules du gaz on a d'énormes masses moléculaires qui sont éjectées que l'on voit dans les spectres ici vous avez jusqu'à 1000 km par seconde de gaz moléculaire qui est éjecté et ça ça veut dire qu'on empêche à la galaxie de former des étoiles puisque tout le gaz moléculaire qui devrait former des étoiles est repoussé très loin de la galaxie vous avez encore un exemple de galaxie 42-58 dont j'ai parlé tout à l'heure alors normalement si le G radio était perpendiculaire à la galaxie toute l'énergie se retirerait pardon mais là il a une orientation qui est faite au hasard en fait vous avez la galaxie en orange qui est la galaxie ordinaire visible et en bleu ce que vous avez c'est le G radio et aussi le G X qui est perturbé pourquoi il est incliné c'est qu'il rencontre des nuages de la galaxie et qu'il est bloqué par ces nuages et vous voyez qu'il donne de l'énergie à la galaxie et qu'il va repousser le gaz de la galaxie donc on pense que les trous noirs ont beaucoup d'effets sur les galaxies non pas par leur masse mais par leur énergie et qu'ils vont réguler la formation d'étoiles dans les galaxies donc en conclusion ces trous noirs vivent en symbiose avec les galaxies ils ont des masses d'un million à un milliard de masses solaires ce qui est très petit par rapport à la masse d'une galaxie qui est cent fois ou mille fois plus grande mais l'énergie rayonnée par ces trous noirs va repousser le gaz et va réguler la formation d'étoiles les élections de gaz sont très fréquentes les trous noirs essaient d'avaler de la matière mais ils repoussent et finalement grâce au flot moléculaire que l'on a détecté récemment avec ALMA surtout on a vu que des grandes quantités de gaz étaient repoussées donc ce phénomène de rétroaction ou feedback est très efficace et pourrait expliquer le fait d'observation que l'on ne voit que 4% des baryons dans les galaxies et que tous les baryons sont repoussés en dehors des galaxies donc vous voyez que grâce aux trous noirs l'univers est vraiment très violent très variable on a des événements qui ne sont pas patience dans l'azur et complètement très calme comme on aurait pu le penser donc je vous remercie merci beaucoup françois merci pour ces explications je ne dirais pas lumineuses mais lumineuses pour le sujet on a reçu beaucoup de questions pendant votre présentation je tiens aussi à dire que près de 500 personnes nous ont rejoints pour vous écouter donc on a aussi une masse qui n'a cessé de grandir au fur et à mesure de votre exposé je vais essayer de synthétiser un centre de questions pour vous permettre de faire des réponses qui ne soient pas trop longues les premières questions se sont posées lorsque vous avez présenté l'image de M87 du trou noir de M87 et que vous avez expliqué qu'on attendait avec l'Event Horizon Telescope l'image de la Voie lactée enfin du trou noir de la Voie lactée et vous avez expliqué que la matière qui tournait autour était trop rapide pour qu'on puisse la capter est-ce que vous pensez qu'on pourra prochainement obtenir d'autres images de trous noirs dans des galaxies ou est-ce que M87 va rester unique non non je pense que et d'ailleurs l'Event Horizon Telescope la grande collaboration est en train d'essayer d'en détecter d'autres d'abord il est en train de revenir sur Sagittarius Astar donc dans notre propre galaxie pour essayer d'être plus rapide et de trouver des sursauts qui même s'il ne dure que 40 minutes être prêt pour le capter c'est presque de la chasse aux papillons il faut attraper le papillon quand il arrive donc ça peut-être qu'on aura déjà notre propre galaxie en images de tournoirs et puis ils sont en train d'essayer d'en faire d'autres dans le voisinage parce qu'on peut à ce moment-là en regarder qu'ils sont mille fois plus loin que notre propre galaxie pourvu qu'ils soient beaucoup plus massifs et qu'ils aient une taille qui fassent aussi 40 microsecondes d'arc en fait c'est ça le problème alors il y a aussi d'autres développements qui sont un peu plus long terme ça c'est à court terme mais à plus long terme on a aussi des radiotélescopes millimétriques dans l'espace ce qui permettra d'être plus stable parce que là l'atmosphère de la Terre nous gêne beaucoup en millimétrique mais pas stable il y a aussi un petit peu de la turbulence comme en optique donc quand on aura des télescopes dans l'espace d'abord on aura une plus grande longueur d'onde de base ligne de base puisque ce sera plus 12 000 kilomètres mais ce sera beaucoup plus et on pourra aussi s'affranchir de l'atmosphère donc à long terme on pourra en faire comme ça beaucoup plus dans l'espace alors vous avez aussi dit très tôt dans votre exposé qu'il existait sans doute dans la voie lactée des centaines de millions vous avez dit de trous noirs qui sont des petits trous noirs donc la question qui se pose c'est est-ce qu'il y a un moyen de détecter ces trous noirs errants on en a détecté déjà on en a déjà détecté par exemple sinus x1 lorsque l'étoile est binaire parce que la moitié des étoiles est binaire dans toutes les galaxies donc lorsque la supernovée une des étoiles de la binaire a explosé en supernovée et n'a pas fait éclater la binaire aussi la binaire est assez serrée à ce moment-là le trou noir orbite autour de l'étoile ordinaire et donc on voit d'abord même s'il n'y a pas d'échange de masse on voit une étoile qui tourne et là on est habitué à regarder la vitesse qui même n'est pas très grande mais avec les exoplanètes on a à peu près la même technique de regarder la vitesse de recul de l'étoile et on sait qu'il y a un trou noir qu'elle tourne autour d'un trou noir mais il y a aussi beaucoup de phénomènes lorsque l'enveloppe de l'étoile du compagnon tombe sur le trou noir de son compagnon et à ce moment-là il y a un disque d'accrétion c'est en quelque sorte un micro-quazar un disque d'accrétion où il y a des rayons X on appelle ça les binaires X donc il y a tous les binaires X qu'on a détectés on a beaucoup détectés dans la voie lactée et donc ce sont des trous noirs donc là on a beaucoup de trous noirs dans la voie lactée détectés déjà alors est-ce qu'il peut exister des trous noirs je dirais comme certaines étoiles qui ont été expulsées et qui finalement circulent dans l'espace et pourraient rencontrer un système planétaire est-ce qu'il pourrait y avoir un danger ? alors non il n'y a pas de danger parce qu'on ne s'imagine pas mais la galaxie elle a beau être un des endroits les plus denses de l'univers c'est quand même du vide en fait la plupart lorsque l'on voit les étoiles les unes des autres elles ne se rencontrent jamais pour avoir une rencontre même une déviation d'une étoile par une autre il faut attendre 10 puissance 10 fois l'âge de l'univers donc les étoiles ne se voient pas dans la galaxie il y a énormément de vides c'est des têtes d'épingles dans beaucoup de vides donc en effet il y a des trous noirs est-ce que je peux vous interrompre une seconde Françoise est-ce que vous pouvez enlever votre mode présentation sur votre ordinateur pour que l'on puisse avoir disposé d'une image complète voilà voilà merci beaucoup excusez-moi de vous avoir interrompu je vous laisse continuer oui donc en effet il y a bien des trous noirs qui sont été jetés et qui sont en train de ce qu'on appelle run away c'est-à-dire qu'ils sont des voyageurs il y en a qui ont des vitesses très grandes et qui peuvent même être éjectés de la galaxie donc il y a des trous noirs baladeurs en quelque sorte parce que simplement lors de l'explosion la binaire a été éclatée et il y a des faits de recul de chaque côté donc il y a des trous noirs baladeurs mais la rencontre avec un autre système planétaire a une probabilité exactement nulle nulle pratiquement nulle on ne peut pas dire mais les étoiles ne se rencontrent pas et même pour se dévier il faut attendre 10 puissance 10 fois l'âge de l'univers pour qu'une étoile en dévie une autre autre question est-ce que finalement quand on utilise le mot trous noirs est-ce qu'on parle d'un phénomène ou est-ce qu'on parle d'un objet puisque vous avez parlé de petits trous noirs de trous noirs de masse intermédiaire et puis de grands trous noirs est-ce qu'on peut finalement mettre tout le monde dans le même sac ou est-ce que petit à petit finalement des distinguos vont se faire ? en fait non c'est le même phénomène alors évidemment les gros comme je l'ai dit si on arrive à quelques centaines de millions de masses solaires la force de marée que l'on aura au voisinage de l'horizon elle sera très faible puisque la densité moyenne est bien inférieure à celle de l'eau donc quand on arrive près du trou noir on ne le sent pas on peut rentrer dans l'horizon sans même être déformé alors ça ça nous intéresse parce que par exemple il y a des étoiles qui sont mangées par le trou noir même sans avoir de manifestation lumineuse alors que pour un trou noir comme celui de la voie lactée qui ne fait que 4 millions et bien les forces de marée sont très fortes et l'étoile elle est déformée comme une crêpe et avant d'être avalée elle va rayonner énormément donc on va pouvoir en avoir la trace pour un trou noir comme celui de Messier 87 l'étoile est avalée toute crue sans qu'on ait de manifestation donc ça c'est un peu gênant donc vous voyez qu'il y a quand même des différences mais au point de vue du principe il y a toujours un horizon il y a toujours un horizon un spin et donc une ergosphère et c'est exactement la même chose pour les deux trous noirs qu'ils soient leurs masses est-ce qu'il pourrait exister c'est une question qui nous a été posée aussi des trous noirs avec un horizon des événements de l'ordre du mètre ou même d'une dizaine de mètres ou est-ce que c'est impossible du fait de la taille d'origine des étoiles massives ou supermassives ? oui voilà c'est ça les premières les étoiles ce sera toujours de la masse solaire donc 3 km au minimum donc le mètre ça n'arrive pas alors on peut penser à des trous noirs primordiaux mais à ce moment-là ils se seraient tous évaporés parce qu'on sait que les petits trous noirs chaque trou noir a une température mais la température est d'autant plus forte que la masse est petite donc ça c'est le phénomène de Hawking Stephen Hawking qui avait montré qu'il y a une thermodynamique des trous noirs donc il y a une température de surface le trou noir de petite masse est très chaud il s'évapore il va faire pop et on n'a plus de trous noirs donc tous les petits trous noirs sont déjà évaporés si jamais il y en avait eu de façon primordiale ce qui n'est surtout pas c'est une spéculation encore alors vous nous avez parlé aussi des galaxies et vous nous avez expliqué que le trou noir central éjectait une grande partie de la matière des galaxies à l'extérieur quid de la matière noire est-ce que la matière noire peut se concentrer elle aussi dans les trous noirs est-ce qu'un trou noir c'est une zone critique qui est totalement dépourvue de matière noire il y a très peu de matière noire la matière noire elle ne rayonne pas justement c'est par définition elle n'est pas vraiment noire elle est transparente le photon elle n'absorbe pas ni n'émet aucun photon donc elle est transparente et comme elle ne rayonne pas elle ne peut pas disperser son énergie elle ne peut pas faire de l'énergie donc elle se met en forme de halo de matière noire autour des galaxies mais elle ne peut pas se concentrer elle ne peut pas se fragmenter pour former des étoiles etc. donc c'est très dilué au niveau du centre elle ne peut pas se concentrer alors que la matière ordinaire elle rayonne et donc elle peut former des grumeaux elle peut se concentrer elle peut tomber sur les trous noirs etc. donc le trou noir n'est formé que de matière ordinaire des atomes la matière noire ne peut pas se concentrer d'accord est-ce que le trou noir est-ce que les trous noirs meurent est-ce qu'ils ont une durée de vie connue alors les petits trous noirs oui on vient juste de le dire ils s'évaporent mais c'est que les tout petits trous noirs qui ont pu s'évaporer pendant le temps de Hubble pour avoir les trous noirs de masse stellaire il faut beaucoup plus que le temps de Hubble pour qu'ils s'évaporent donc on peut être tranquille les trous noirs que l'on connaît de masse quelques masses solaires ne s'évaporent pas pour nous c'est bien inférieur que ça s'évapore alors les gros encore moins l'univers serait-il différent centre noir ah oui oui les galaxies notamment on a vu que la masse des galaxies quand on a fait des simulations sur ordinateur pour former les galaxies tout d'un coup on formait des galaxies 10 à 100 fois plus grosses que les galaxies observées on s'est aperçu qu'il fallait les réguler alors on a commencé à les réguler en disant que les supernovae les supernovae aussi éjectent de la masse ça marche pour les galaxies naines parce que les galaxies naines ont une petite masse donc les supernovae évaporer un peu toute la masse de la galaxie par contre pour les grosses galaxies c'est pas possible et là on a besoin des trous noirs pour réguler la formation des galaxies donc les galaxies ne seraient pas les mêmes sans trous noirs qu'est-ce qui explique autre question le redshift gravitationnel dans la relativité générale ça c'est des équations ça sort des équations je ne saurais pas vous donner l'intuition de cela c'est quand on écrit l'équation qui est assez complexe comme tout le monde le sait on a la prédiction de ce redshift gravitationnel on a aussi la prédiction par exemple de la précession du périlide mercure qui était justement un des phénomènes qui a poussé Einstein à montrer que sous Newton mercure avait une ellipse et puis ne précessait pas donc la précession et c'est justement ce genre de précession qu'on voudrait mesurer autour du trou noir de notre propre galaxie pour l'instant on n'a pas encore la précession de l'étoile S2 je vous ai montré des étoiles qui étaient vraiment une ellipse et bientôt on va pouvoir définir aussi la précession un peu comme pour Mercure qui sera une prédiction de la relativité générale mais c'est dans les équations je ne saurais pas vous donner une intuition plus grande que ça peut-on traverser un trou noir ? certainement mais personne n'en est revenu pour nous donner l'expérience mais peut-être que des astronautes vont tomber sur un trou noir et on n'en saura rien autre question le sens du spin des galaxies est-il toujours le même ? le spin des galaxies c'est aléatoire c'est dans un sens ou dans l'autre alors ça dépend des filaments cosmiques on a des filaments on a pu montrer que les spirales avaient toujours un moment cinétique aligné avec les filaments et qu'une fois que les spirales fusionnaient pour donner des elliptiques si l'elliptique à la fin tourne elle a un moment cinétique perpendiculaire aux filaments cosmiques parce que ça vient de la fusion donc c'est juste la géométrie et en fait le moment cinétique des galaxies vient par les interactions entre galaxies au début il n'y a pas aucun moment cinétique mais il y a des grumeaux qui se forment donc qui vont devenir des galaxies et l'interaction les couples entre galaxies font tourner une galaxie à un sens et l'une dans l'autre en moyenne c'est nul mais elles interagissent les unes avec les autres pour se faire tourner entre elles alors vous avez parlé effectivement de ces observations somme toute assez récentes des techniques qui sont en train d'être mises en oeuvre des télescopes en cours de développement radiotélescopes etc quel est selon vous le futur des recherches sur les trous noirs ou plus exactement qu'est-ce que vous attendez dans les années les décennies qui viennent comme information de ces nouveaux moyens d'observation alors il y a énormément de choses énormément de choses parce qu'évidemment on n'en est qu'au début alors d'abord j'ai un petit peu effleuré le fait qu'on pense que les galaxies sont façonnées par les trous noirs on aimerait en être plus sûr et pour cela on a ALMA ALMA qui est déjà présent avec ses 60 antennes et qui nous permet de regarder la matière moléculaire qui tombe autour des trous noirs avec une plus grande résolution on a comme résolution maintenant 20 milliard secondes donc bien plus que le Hubble Space Telescope et on a pu voir ce qui est arrivé près du trou noir comment la matière tombait déjà c'est une première chose et ensuite à plus long terme on aimerait connaître comment les trous noirs supermassifs fusionnent et donc là on aura SKA le Square Kilometer qui est en train d'être construit en Australie et en Afrique du Sud et qui aura une surface équivalente au kilomètre carré donc un million de mètres carrés et qui va pouvoir détecter tous ces pulsars et donc peut-être avoir la fusion des trous noirs on a vu qu'il y avait des résultats préliminaires mais on en est vraiment au début alors je voudrais conclure par une question peut-être un petit peu plus personnelle c'est qu'est-ce que vous inspire finalement cette recherche dont on peut dire vous l'avez dit elle est née dans les équations de la relativité générale d'Albert Einstein il y a un peu plus d'un siècle lui-même n'y croyait pas en tout cas c'était une possibilité théorique on a vu apparaître les premiers instruments des observations d'ailleurs que vous décrivez comme étant entre guillemets accidentelles puisque les pulsars ou les quasars sont des objets qu'on confondait d'abord avec des étoiles peut-être très brillantes et très lointaines mais qu'est-ce que ça vous inspire dans le processus de fonctionnement de la recherche entre unies théoriques des observations des découvertes aujourd'hui comment vivez-vous finalement cette décennie d'expériences de découvertes et quel sens donne cette recherche pour vous sur ce qui est en difficulté sans doute aujourd'hui plus particulièrement à cette époque c'est finalement la recherche fondamentale et son utilité dans le long terme oui c'est vrai qu'en astrophysique on a fait énormément de progrès ces temps-ci on a les ondes gravitationnelles on a l'image du trou noir on a énormément de choses et puis on a aussi avec le satellite Planck détecté quel est le contenu de l'univers on sait qu'il y a de la matière ordinaire de la matière noire l'énergie noire qu'on a découvert récemment et tout cela nous permet d'aller au plus profond de savoir vraiment quelles sont les forces fondamentales parce qu'actuellement on a tellement de secteurs noirs entre la matière noire et l'énergie noire que certains se posent la question est-ce que ce n'est pas la gravité qu'il faudrait modifier donc on est en train d'essayer de changer la force de la nature on a quatre forces et on essaie d'interagir une cinquième force on ne sait pas très bien si elle existe mais il est possible que tout le secteur noir en fait n'existe pas mais il existe simplement parce qu'on applique la gravité d'Einstein telle qu'elle est et que personne n'a pu mesurer à part le système solaire où tout marche bien on n'est pas allé voir au bout de la galaxie et c'est justement en champ faible qu'on a un problème à chaque fois qu'il y a le champ fort il n'y a aucun problème en champ faible le champ faible il faut aller au bout de la galaxie pour le voir le système solaire il est en champ fort un champ gravitationnel fort donc c'est en champ faible qu'on a des problèmes et qu'on sera obligé de changer la loi de la gravité donc on est en train de se poser la question est-ce qu'il faut garder la même loi alors si on a toute cette matière noire dont on n'a jamais vu la moindre particule ou faut-il changer la loi de la gravité et ça ça touche un peu à ce qu'Einstein essayait de trouver au début du XXe siècle c'est-à-dire une compatibilité entre la mécanique quantique et la gravité pour l'instant c'est toujours pas vrai et donc on essaie de voir si on pourrait expliquer les phénomènes quantiques avec la gravité et là il y a un gros problème au niveau des trous noirs justement parce que là on a une singularité et c'est certainement pas vrai on sait très bien que toute singularité c'est justement notre ignorance du fait qu'à petite échelle on devrait avoir des phénomènes de gravité quantique alors on essaie de voir justement et peut-être cette physique de trous noirs comme on aura avec tous les instruments futurs on pourra peut-être bâtir un peu plus la gravité quantique il y a des essais qui sont faits de gravité quantique avec des gravités à boucles ou pas et je pense qu'on va pouvoir unifier un peu les forces fondamentales et vérifier un peu toute la base de la physique je pense que là l'apport de l'astrophysique est fondamental et là il faut au moins deux pieds le pied théorique et le pied pratique observationnel deux doivent fonctionner ensemble on doit observer parce que cette gravité quantique c'est l'observation qui va nous dire quelle est la théorie qui est vraie parce que les théoriciens on a déjà une vingtaine de théories et encore une vingtaine de classes de théories à l'intérieur il y a plusieurs variants donc de théories il y en a beaucoup 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 mais seule l'expérience va nous le montrer on a vu qu'il y avait certaines théories de gravité modifiée dont la vitesse des ondes gravitationnelles n'était pas égale à la vitesse de la lumière et il y en a la moitié qui a été éliminée déjà avec l'observation donc on voit que l'observation est maître en fait du développement futur bon donc beaucoup de découvertes attendues encore et je voulais vous remercier beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci euh